Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de participer à cette émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, mon invité est Laurent Godmer. Laurent Godmer est diplômé de Sciences Po à Paris, également d'HEC. Il a étudié à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne, obtenu une maîtrise et un DEA, ainsi qu'un doctorat de sciences politiques. Laurent Godmer est également maître de conférences, habilité à diriger des recherches en sciences politiques à l'Université Gustave Eiffel. Ses travaux de recherche se portent principalement sur le métier politique en Europe. Bonjour Laurent et merci de participer à cette émission. Bonjour Jean-Pierre, merci à vous. Vous avez écrit un livre dont le titre est « Le travail électoral ». Et moi, j'ai relevé au tout début de ce livre votre positionnement à propos du travail électoral d'ancrage et du travail électoral de campagne. Donc là, on est plutôt dans le travail électoral de campagne, puisque des élections vont avoir lieu très prochainement. Mais qu'est-ce que c'est, d'après vous, le travail électoral d'ancrage qui, si j'en ai bien compris, conditionne bien évidemment le travail électoral de campagne ? Alors, on peut dire que le travail des élus et des candidats est un travail politique, mais aussi un travail électoral. Et donc, il s'incarne dans deux dimensions. Le travail d'ancrage, le travail électoral d'ancrage, c'est-à-dire notamment de la part des élus, toutes les actions qui permettent de s'ancrer dans un territoire, de construire une sorte de légitimité, d'apparaître comme un bon élu, un bon maire. Et le travail de campagne, c'est plus la même chose d'une certaine manière, mais dans un moment spécifique, une configuration spécifique, ce qu'on appelle les campagnes électorales, où là, pour mener à bien son travail d'élu, son travail de candidat, il faut utiliser un certain nombre de répertoires de campagne, pratiquer un certain nombre d'actions. et observer un certain nombre de rites qui forment la campagne. J'avais également relevé de discuter de l'emprise des appareils politiques sur les campagnes électorales et sur les candidatures. Et on vient d'avoir à Marseille, dans la région en Provence, un exemple flagrant. Renaud Muselier, qui est le président sortant du conseil régional de Provence-Alpes-Côte de l'Azur, qui se représente aux prochaines élections régionales, et qui n'a rien trouvé de mieux que de s'associer à la secrétaire d'État en charge du handicap, qui est membre de la République en marche, et de s'associer, et de l'associer à sa liste de candidats. Et en même temps, on a observé la satisfaction de Jean Catex, qui disait « Oui, c'est bien, on explose les partis et on rassemble toutes les bonnes volontés. » Tout de suite après, Christian Jacob, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, dit « Nous retirons l'investiture à Renaud Muselier. » Je reviens, quelle est l'emprise des appareils politiques sur les élections, qu'elles soient régionales, départementales, municipales ou nationales ? Oui, merci Jean-Pierre. Oui, c'est tout à fait, de cette précision, c'est tout à fait passionnant, puisqu'on a tendance à dire, et notamment en sciences politiques aujourd'hui, que les partis sont discrets, ce qu'on appelle la discrétion partisane. Les partis se cachent, ou en tout cas les candidats les cachent, réduisent la taille des logos, se disent candidats de plateforme, d'association, mineurent la participation du parti, comme Anne Hidalgo, maire de Paris, qui est présentée par Paris en commun, et ce genre de choses, et en fait, derrière cette discrétion partisane, les partis restent omniprésents, pourquoi ? Puisque seuls les grands partis peuvent mener des grandes campagnes, peuvent opérer le travail électoral dont je parlais tout à l'heure, en termes de ressources, de militants, de capital symbolique, de visibilité, et finalement, il y en a assez peu en France, par exemple, de grands partis ayant, disons, quelques dizaines de milliers de militants et des moyens suffisants, il y a de la République en marche, grâce au financement public, historiquement, les Républicains, le Parti socialiste, mais aussi le Parti communiste français, toujours, et d'une certaine façon, le Rassemblement national, les autres partis sont beaucoup plus faibles, ils ne peuvent pas mener des campagnes de manière aussi importante, donc c'est quand même important pour les candidats d'avoir un soutien partisan. Dans le cas de l'accord entre Renaud Muselier et La République en marche, visiblement, il y a jusque-là une sorte d'autonomie accordée à ce candidat pour organiser ses alliances, parce qu'évidemment, il y a besoin d'un point dans le cadre des élections régionales pour être sûr d'obtenir un score très élevé dès le premier tour, pour être sûr d'être réélu, puisque vous savez bien que Renaud Muselier a été élu grâce au retrait des listes de gauche, des listes conduites par Christophe Castaner, il y a beaucoup de recompositions, c'est difficile à suivre, j'imagine, pour les électeurs, mais ça n'a pas été totalement oublié, puisque l'idée, c'est que là, cette fois-ci, peut-être que ce retrait ne serait pas évident, vu l'évolution politique, et on voit bien le calcul qui est à la fois de s'appuyer sur son parti traditionnel d'une manière ou d'une autre, même si son parti, demain, va peut-être le désavouer ou qu'il y aura une procédure, un habillage différent, c'est-à-dire qu'il n'aura pas l'investiture, mais il n'aura pas de liste contre lui, par exemple, il aura quand même le soutien militant, ou en tout cas, il aura peut-être une liste symbolique contre lui, mais qui ne passera pas la barre des 10%, mais donc d'avoir quand même le soutien plus ou moins du réseau d'élus partisans, en tout cas dans le cas de PACA, de la région sud, et adosser à cela le soutien d'un grand parti national, quand même la République en marche, le parti présidentiel, le parti qui a le plus de subventions nationales, ce qui permettrait peut-être de compenser l'absence de soutien de la gauche entre les deux tours, surtout si les listes de gauche, au moins il suffit d'une liste de gauche, se maintient au second tour. Donc on voit là, c'est un calcul très très fort, mais qui laisse transparaître l'emprise des partis sur les élections. Pour terminer là-dessus, ce qui est intéressant, c'est le conflit d'échelle entre l'échelle régionale, où tout ça a l'air bien rationnel, bien logique, on voit les alliances, tout ça est soutenu par Martine Assal, la présidente des Bouches-du-Rhône, les alliances, le maire de Nice, le maire de Marseille, tout le monde s'accorde, et donc il y a une sorte de contradiction entre ce niveau-là et le niveau national, où bien sûr, les deux LR et l'EROM s'opposent à l'Assemblée nationale, s'opposent sur la politique gouvernementale, s'opposent pour la présidentielle de 2022, et donc dans le cas français, évidemment, il y a cette contradiction à gérer, qui se gère souvent par ce chapeau communicationnel de la lutte contre le Rassemblement national, ce que fait bien sûr le président de la région PACA, ce qui peut effectivement, en gros, lui permettre une sorte de dérogation, c'est un peu ça l'idée. Je ne serais pas étonné que Bruno Gilles, qui a été le candidat aux Malheureux aux élections municipales, ait des envies de tenir le flambeau de la contestation à René Mousselier, d'autant que René Mousselier avait promis à Bruno Gilles de lui apporter tout son soutien, etc. Et là, on est dans une histoire marseillaise. On va en venir au rôle de l'argent dans les campagnes électorales. Malandur nous a raconté il y a quelques temps qu'il avait réussi à financer sa campagne en 1995 en vendant des t-shirts, ce qui est tout à fait invraisemblable. Ça fait partie des mensonges politiques. Et puis, son collègue Léotard vient d'être condamné, alors que Baladur, lui, a eu un enlure en tous les cas, même s'il n'a pas été blanchi, il n'a pas été condamné de manière importante par la Cour. Quel est le moyen des partis politiques, hormis les sélection de l'État, ce que reçoivent tous les partis en fonction du nombre de voix qu'elles recueillent aux différentes élections, sinon comment les partis politiques réussissent à trouver autant d'argent qu'en mener des campagnes électorales. Pour ce qui est du financement, effectivement, c'est une question centrale en Europe, puisque les dépenses sont quand même très surveillées, contrairement, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'affaires qui sortent, on s'intéresse beaucoup à ces questions-là, et elles sont plafonnées, alors que dans d'autres États, comme aux États-Unis, il y a évidemment une réglementation, mais le financement privé, indirect en tout cas, notamment par des milliardaires, peut simplifier en quelque sorte le financement des campagnes, le problème étant qu'elles sont beaucoup plus coûteuses aussi qu'aux États-Unis. Mais en France, effectivement, depuis qu'on a ces subventions publiques et ces plafonds assez bas, pour beaucoup de campagnes, le financement des campagnes est relativement simple, elles sont peu coûteuses, en tout cas pour les campagnes locales, pour des campagnes législatives, c'est essentiellement les subventions publiques qui financent les partis en fonction des résultats aux élections législatives. Le problème, c'est effectivement comment trouver de l'argent quand on a besoin de davantage d'argent par exemple pour une campagne présidentielle, d'une part, et ou quand on n'a pas de parti politique ou un nouveau parti politique, ce qui était le cas d'Emmanuel Macron ou ce qui était le cas d'Edouard Balladur en 1995. Et là, il y a deux solutions. Donc, la solution, disons, comment dire, contestée aujourd'hui, controversée de la campagne d'Edouard Balladur et d'autres, c'est les financements parallèles, en l'occurrence, vraisemblablement, des fonds secrets, ce qu'on appelle des fonds secrets, donc des ressources étatiques, mais qui ne laissent pas de traces officielles, mais dont il ne vaut mieux pas faire étapes, puisque dans ce cas-là, on pourrait être poursuivi pour une sorte de recel, etc., d'où la discrétion, le flou, et finalement, la relaxe des gormes à la dure, puisqu'il n'y a pas pu être prouvé non plus que les sources étaient vraiment illégales, mais on m'admène bien que ça vient quelque part dans les environs des fonds secrets gouvernementaux. Et autre solution, c'est évidemment les financements par les militants, les financements par les fédérations locales, par des donateurs, c'est limité, mais comme les plafonds sont relativement bas, par exemple pour les campagnes locales, ça permet quand même de faire pas mal de choses, mais encore une fois, ça traduit en creux l'importance des partis politiques. On l'a vu pour les élections récentes, le fait d'avoir un grand parti politique, même si on s'en éloigne, ça permet quand même beaucoup, ça permet en fait d'assurer ce minimum qui permet de faire campagne, avec tout ce qu'on imagine, l'impression de documents, puisqu'on n'a pas besoin en France de financer, ce qui coûte très très cher aux Etats-Unis, c'est le financement de temps télévisuel. Et donc en France, on a des campagnes assez peu coûteuses, mais effectivement, plus on remonte dans le temps, plus on a de soupçons sur ces campagnes qui étaient souvent bricolées avec des fonds dont on ne connaissait pas la provenance. Et il faut quand même souligner tout de même le fait qu'il y ait très très peu de contentieux récents sur le financement électoral, grâce en fait, depuis justement cette époque, depuis les années 1990, aux subventions publiques. On voit à peu près d'où vient le financement, les campagnes sont... Alors bien sûr, il y a eu la question de Nicolas Sarkozy, voilà, donc les campagnes sont relativement peu coûteuses, je l'ai dit, et puis on voit globalement le circuit, subventions publiques, partis politiques, financement de la campagne d'un candidat. Mais il y a des exceptions, il y a des particularités, et puis effectivement, pour tous ces déclassements, il y a des procédures. Vous avez lu comme moi Le prix de la démocratie, qui est un livre qui a été écrit par Julien Caget, et on se rend bien compte que ça n'est pas la même chose pour une personne qui gagne le SMIC, qui ne sera pas fiscalisée, de verser 100 euros pour financer une campagne électorale que pour Bernard Arnault, même s'il donne 7500 euros, ce qui est beaucoup plus que 100 euros, mais lui va pouvoir défiscaliser 66% de ce qu'il aura versé, et ça ne comptera pas beaucoup dans son budget, dans sa trésorerie, alors que la personne qui gagne le SMIC, qui n'a pas fiscalisé, et qui verse elle 100 euros, ce sera une dépense beaucoup plus importante pour elle. Donc on est là aussi dans un déséquilibre démocratique, même si la loi a essayé de réglementer le financement, mais on est quand même dans un déséquilibre social. Oui, effectivement, il y a un plafond pour les dépenses individuelles, qui est effectivement situé à 7500 euros, qui est une somme relativement importante, et qui joue notamment pour ce qu'on appelle les grands donateurs, pour les grands partis politiques, qui sont très peu nombreux, on voit bien, et on imagine bien que ces quelques milliers de grands donateurs sont plutôt, comment dire, favorables aux Républicains, ou à la République en marche. Même si, là aussi, il peut y avoir des statistiques, des exceptions, des flous, des zones de... Mais c'est vrai que ça introduit des différences entre les candidats. C'est sûr qu'être aujourd'hui un candidat à la République en marche ou un candidat à LR est plus facile, d'un point de vue technique, que des candidats d'autres parties moins financées. Après, c'est vrai que ça maintient les campagnes plutôt sous l'emprise de quelques grands partis qui ont, comme je le disais, les moyens de le faire. Et peut-être qu'effectivement, entre les citoyens, peut-être que cette norme est relativement élevée, puisque, voilà, on fait tout de suite des calculs, on se dit, mais il suffit de quelques centaines de personnes fortunées pour arriver à un nombre assez important. Donc, on voit bien tout ce que ça peut avoir comme effet. Donc, là aussi, ça explique peut-être surtout, je pense, la sensibilité à ces questions-là, puisqu'à partir du moment où on a commencé à organiser une subvention publique à une certaine transparence, c'est la boîte de Pandore. Donc là, on s'intéresse maintenant vraiment aux détails. Comment sont financées les campagnes ? Qui sont ces grands donateurs ? Quelles parties sont favorisées ? Quels sont les effets ? Et c'est sûr que ça peut tout à fait expliquer des différences dans les capacités aussi de faire campagne. Notamment au niveau national, on voit bien, un candidat comme Emmanuel Macron a assez facilement, tout de même, avec un parti créé en avril 2016, juste pile un an avant le premier tour de l'élection, assez facilement pu faire campagne sans avoir vraiment de soutien extérieur, si ce n'est celui du mouvement démocrate, du modem, mais qui était très peu financé à l'époque. Et donc, on peut supposer qu'il a eu des soutiens un peu de militants sincères à 100 euros, mais aussi avec, bien sûr, des dons supérieurs, avec un certain profil sociologique. Alors, il y a beaucoup de réflexions en sciences politiques sur la question de savoir est-ce que ça a des effets sur les politiques publiques menées ? Dans le cas d'Espèce, on peut effectivement dire que oui, il y a une certaine orientation, générale, de la politique économique des gouvernements Philippe et Castex, qui n'est pas en contradiction avec ce profil général peut-être des grands donateurs de la République en marche au départ. Après, ce n'est pas un effet mécanique non plus. On a parlé du financement de la campagne de Baladur au travers de Karachi, mais aussi dans le cadre de la campagne électorale aux États-Unis. On a parlé de l'ingérence de la Russie dans les élections états-uniennes. Est-ce que vous observez d'autres ingérences d'autres pays dans le cadre des élections en France ou dans d'autres pays ? Il me semble que la France n'est pas étrangère à quelques participations à la marge d'élections en Afrique ou dans d'autres pays. Alors là aussi, c'est difficile à objectiver, c'est-à-dire c'est difficile d'administrer la preuve, de prouver clairement que tel pays, en tout cas officiellement, que tel gouvernement s'implique dans des campagnes électorales à l'étranger. Alors évidemment, on peut imaginer qu'à certains moments, en tout cas historique, ça on le sait, après, à posteriori, avec les archives, que la France, par exemple, immédiatement après les décolonisations, ça c'est sûr, c'est impliqué pour le gouvernement français, pour soutenir le réseau diplomatique français, pour soutenir notamment des présidents qui se représentaient, ça c'est sûr. On peut aussi faire l'hypothèse que ça s'aménuise quand même avec le temps, on peut peut-être l'espérer aussi, d'un point de vue normatif, que ça passe par des canaux un petit peu différents. Pour le cas de la Russie, c'est effectivement, alors là, est-ce que ça fait partie d'un ensemble de, disons plutôt, des acteurs para-étatiques qui aiment bien plutôt participer à une déstabilisation des pays étrangers de manière plus vague, plus générale et plus vague à la fois, c'est-à-dire qu'une campagne électorale pourrait être un moyen de multiplier les débats, de déstabiliser un petit peu un État comme c'est ce qui a été aux sources des accusations contre les activistes russes vis-à-vis des États-Unis. Bon, c'est assez compliqué. L'effet peut être limité. c'est ce qu'on a pu voir. Mais effectivement, avec Internet, on peut supposer qu'il y a des échanges plus importants entre les pays, des circulations, des possibilités de déstabilisation. Par exemple, j'irais peut-être moins dans le cas des États-Unis. Alors, ça fascine bien sûr beaucoup puisqu'il y a eu l'élection de Trump dans des conditions particulières. Moi, je vois plutôt ça dans une troisième piste qui est peu étudiée. ce serait avec des petits pays. Effectivement, là, un scrutin serré d'un pays est-européen où le corps électoral est d'un ou deux millions d'électeurs joués à la marge de l'extérieur sur une campagne pour influer, là, ça pourrait avoir des effets. Pour des pays comme des grands pays d'Afrique ou des grands pays des Amériques, ça semble quand même plus compliqué. Surtout qu'on l'a vu pour Trump, ça peut se retourner contre ceux qui sont censés le mettre en place. Si on apprend que le Rassemblement national a un fort soutien extérieur d'un pays dont on venait de parler, si c'est un soutien symbolique, lointain, ce n'est pas secret puisque Marine Le Pen a été reçue au Kremlin en 2017 par le président de la Fédération Russie, Vladimir Poutine. Donc, c'est un soutien un peu quand même très indirect, qui ne pose pas de problèmes légaux, etc. Si après, on apprend qu'il y a vraiment des soutiens, par exemple, financiers ou techniques venant de pays étrangers, ça pourrait surtout se retourner contre ce parti-là. Oui, je pense plutôt. Est-ce qu'on peut considérer que les mêmes influences ont lieu de la part de multinationales qui ont intérêt et est-ce qu'un gouvernement, en tous les cas, une famille politique, reste installée dans tel pays ou pas ? Ou au contraire, a envie que cette famille politique ne soit plus aux manettes d'un pays ? Ça, c'est difficile à dire. Autant, dans le cas américain, il y a une transparence. On sait que tel dirigeant d'entreprise finance directement tel candidat. Et là, on peut supposer qu'après, il y a une sorte de reconnaissance du ventre du candidat élu, du membre du Congrès ou du président vis-à-vis de cette entreprise. Après, c'est très complexe puisqu'une entreprise aux États-Unis, un dirigeant d'entreprise peut soutenir des candidats de plusieurs parties, dans plusieurs États. Ça peut être souvent sur des... Alors, ça peut fonctionner, disons, sur des questions précises. L'opposition a-t-elle loi, a-t-elle... et notamment le fait qu'aux États-Unis, il y a des campagnes référendaires dans certains États comme la Californie. Et là, directement, une entreprise peut financer tel... Par exemple, des spots télévisuels pour que la décision aille dans tel sens. Et là, on peut objectiver le fait que, oui, effectivement, l'entreprise est un acteur politique et de temps en temps, quand c'est serré, comme je le disais pour le cas des influences extérieures, on peut dire, c'est l'implication de telle entreprise, de tel dirigeant qui a pu peut-être être à la marge. Mais de manière plus globale, ça semble quand même complexe puisque ça sous-entendrait que les multinationales ont les mêmes intérêts. Vous voyez ? Parce que si on suit le raisonnement, ça voudrait dire que toutes les multinationales ont une position. Or, les multinationales sont aussi en opposition les unes contre les autres. Donc, on voit... on voit mal une implication directe. Et là aussi, il pourrait y avoir un effet boomerang si on apprend que tel candidat est manipulé par une grande entreprise qui, par exemple, aurait une mauvaise image. Donc, je pense qu'elle préfère la discrétion, en tout cas en Europe. En revanche, troisièmement, oui, elles vont plutôt influer, je pense, de manière très indirecte sur le commentaire des décisions de campagne, des propositions de campagne, pardon, des éléments programmatiques. On parle biais de think tanks qui dirait qu'à telle proposition n'est pas réaliste, n'est pas conforme aux objectifs de l'économie nationale, ce genre de choses. Et enfin, dernièrement, ce qui se passe plus tôt, c'est qu'il y a des fleurons nationaux. Et donc, les multinationales sont quand même nationalement ancrées. On imagine mal un candidat français entrer en guerre contre les grands fleurons de l'industrie française, je ne sais pas, Renault, Total, etc. Ça semble assez logique que beaucoup d'élus les soutiennent. Qu'est-ce qui est du ressort de l'influence de l'ordre du lobbying ? Qu'est-ce qui est du ressort d'une sorte de patriotisme économique, d'un intérêt politique, bien entendu, et aussi tout simplement de la défense de l'emploi dans des territoires précis ? Là, c'est difficile de faire par les choses. Je pensais à une entreprise du bâtiment qui est très implantée en Afrique et qui dispose de la gestion des ports, mais aussi d'une grande part de la construction qui se déroule dans ce pays. Je pensais donc à cette entreprise qui n'a aucune envie que le gouvernement en place, en tous les cas, des orientations qui seront prises par ce gouvernement, évoluent ou changent. Je comprends votre timidité à répondre à des questions aussi embarrassantes. On va venir à des choses plus faciles. D'après vous, quel est le rôle des médias ? Quelle est l'influence des médias ? Quelle est l'importance de l'influence des médias dans le cadre des campagnes électorales ? Un rôle, bien sûr, central. Je pense qu'il faut distinguer entre les types de campagnes et les types de médias. Mais effectivement, quand on observe, comme je l'ai fait dans mon ouvrage sur les élections à Paris, le travail électoral, même au niveau local, les journalistes, les médias, engendrent une fascination de la part des candidats, des militants qui souhaitent acquérir une part des ressources médiatiques, un capital médiatique pour être visible. Parce que l'enjeu, c'est d'être visible. Au niveau local, les candidats sont peu connus, sauf les très grands-mères, etc. Et donc, l'accès, même minimal à un média, même à des étudiants en journalisme, à des sites internet, à des petites radios, etc., c'est la promesse d'une visibilité supérieure et partant peut-être d'un résultat électoral important. Donc, c'est vrai que les journalistes font partie du paysage des campagnes, y compris au niveau local, notamment parce qu'il y a de plus en plus de journalistes aussi. Il y a de plus en plus de sites qui suivent les campagnes locales, qui suivent la vie politique locale, et c'est vrai que c'est très important. Et plus on monte dans l'échelle territoriale, au niveau national, plus c'est vrai. Ce ne sont pas les mêmes médias, évidemment, bien sûr au niveau national, les chaînes de télévision, qui là ont un rôle très important. Alors, c'est un rôle très important de différents ordres à chaque fois. C'est un rôle dans la scansion des campagnes électorales, c'est-à-dire dans le rythme des campagnes électorales, c'est-à-dire le fait de savoir si on est plutôt dans ce que moi j'appelle l'avant-campagne, c'est-à-dire qu'on se prépare de loin aux campagnes électorales, mais c'est plutôt une préparation discrète, ou si on passe vraiment à une pré-campagne où on commence à sélectionner des candidats, organiser des alliances, et là, les médias sont très importants, vous voyez actuellement la pression médiatique qui s'exerce sur des candidats nationaux en France pour savoir lesquels seront en quelque sorte admis à concourir. Vous voyez bien que quand vous êtes un candidat important, mais que vous êtes crédité de 5% des voix, eh bien, les journalistes ont tendance à vous renvoyer à cette situation-là, et bien sûr, le candidat dit on verra ça plus tard, nous ne sommes qu'en pré-campagne, mais c'est un moment de pré-sélection très important, et là, les médias ont un rôle très très important d'organisation symbolique de la campagne, du temps, et après, au contraire, de participation à l'accélération de la campagne, du passage à la campagne proprement dite, avec tout simplement davantage d'émissions, de reportages, d'entretiens, donc c'est un rôle organisateur, et puis, alors là, c'est plus difficile à avoir, c'est aussi un rôle dans l'imposition de problématiques, le choix thématique, les constructions des grands enjeux par les médias, effectivement, qui sont souvent accusés d'avoir ce rôle, et pas totalement à tort, de fixation des grands débats d'une campagne, ne serait-ce que par la sélection des thèmes légitimes, dans des émissions elles-mêmes légitimes, mais avec des effets très forts, très forts, là, sur le fond des campagnes, sur ce qui est décidé, sur le caractère délibératif des campagnes, parce qu'en une campagne, on discute aussi d'enjeux de politique publique, c'est une forme de délibération, et évidemment, on le voit très bien dans le cas de la campagne présidentielle française de 2021-2022, voilà, de fixation d'enjeux pour l'avenir, et là, les médias sont très importants parce qu'ils opèrent un travail de simplification, un travail de répétition des mêmes questions aux différents candidats, et ce sera évidemment, ce sera, évidemment, le problème, pour une parenthèse, le problème, c'est aussi ce qu'on entend par les médias, parce qu'il y a différents médias, donc là, pour les grandes campagnes, c'est évidemment l'effet de, il y a un effet de la participation de quelques grands médias sur la sélection des thèmes, pour atténuer un peu cette image mécanique, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une diversité des médias, vous savez bien, Jean-Pierre, une diversité des médias, au niveau local, mais même au niveau national, dans un État comme la France, c'est même organisé, il n'y a pas de, il y a des limitations dans la concentration des médias qui font que tout de même, il y a énormément de médias différents, et en plus, il y a une évolution technologique, avec Internet notamment, qui a démultiplié, il y a une hiérarchie symbolique très forte entre les différents médias, mais on l'a vu avec Mediapart, avec plein de nouveaux médias, il y a une possibilité vraiment que, par exemple, un candidat qui aurait moins accès à tel type d'émission, ce qui était beaucoup un enjeu avant, vous vous souvenez, dans les années 1980, 1990, ça existait encore jusqu'en 2017, l'accès à des débats, les petits candidats qui n'avaient pas le droit ou qui passaient trop tard, ça fait partie presque du rituel de campagne, ce type de débat, justement, cette question se pose moins avec l'émergence de télévision par Internet, de sites Internet, de circulation des informations, des réseaux sociaux, etc., même s'il y a une hiérarchie, on voit bien quand même qu'il y a une possibilité pour un candidat de mettre en place ce qu'on appelle une campagne de notoriété, pour se faire connaître. Pour poursuivre, après les médias, mais aussi son âge qui sont commandés, diffusés, on connaît tous à la fois le mode de fonctionnement des son âge, avec des échantillons représentatifs, moi, je ne mets jamais en cause la qualité technique des médias, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ces résultats ? Et on a bien vu que là aussi, il y a eu besoin de légiférer parce que, semble-t-il, la publication de résultats pouvait influencer le vote. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que le résultat de sondage influence et oriente le vote au cours des différentes élections ? Oui, alors les sondages, première chose, sont très nombreux. C'est vrai qu'en 1965, Daniel Gaxi, il a rappelé dans sa dernière note sur les sondages à la Fondation Gabriel Péry, il y avait un nombre très, très limité de sondages pour la première présidentielle et pour la dernière, en 2017, on est à 560. Donc, on a des sondages quotidiens, quasiment quotidiennement publiés pendant ces grandes campagnes et, évidemment, on s'est posé la question de savoir quels sont les effets. Ça a forcément des effets. Alors, c'est un effet sur le rythme de la campagne. Effectivement, il y a de plus en plus de sondages quand la campagne s'accélère. C'est un effet sur les hiérarchies entre les candidats, sur l'imposition des thèmes, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un effet sur le résultat ? C'est complexe puisque c'est des effets qui peuvent s'annuler les uns les autres. Ça a été beaucoup étudié, notamment par la... la science politique américaine. Il y a un certain nombre de... Quand on fait des analyses comportementales, un certain nombre d'électeurs vont plutôt suivre les candidats les mieux situés dans les sondages et d'autres, au contraire, vont plutôt avoir la tendance à soutenir les petits candidats par un esprit de contradiction mais aussi par un esprit d'équilibre démocratique. Le fait d'être favori n'est pas toujours positif. Et surtout, c'est très difficile à objectiver scientifiquement parce que là, vraiment, la déclaration et les sondages sont très contestés souvent par la recherche parce que leur méthodologie reste en partie secrète. Ça évolue, effectivement. On a de plus en plus la publication, vous l'avez dit, de la méthodologie minimale du nombre de sondés. Depuis là, depuis ces dernières semaines, l'obligation de publier la marge d'erreur, c'est tout nouveau, avril 2021. Il y a une loi de 2021 qui l'oublie. Alors, est-ce que tout ça participe d'une plus grande transparence ? Oui, est-ce que ça a des effets ? C'est difficile à dire mais effectivement, les sondages sont partie intégrante des campagnes en tout cas nationales ne serait-ce que parce qu'on les commande beaucoup, on les commande beaucoup et parce que les commentateurs et les sondeurs eux-mêmes sont invités, etc., à parler du sondage, le sondage fait événement, ce n'est pas forcément le sondage lui-même, c'est l'usage des sondages. Par exemple, cette manie qu'ont les journalistes, qu'ont certains journalistes de dire le sondage est une photographie à un instant T, ce genre de choses qui ne veut rien dire scientifiquement, ce n'est bien sûr pas une photographie, c'est une enquête qui donne un certain nombre de renseignements peut-être mais ce n'est pas une photographie à un instant T. La seule chose qui est vraie, c'est que ça change tout le temps, évidemment. Les enquêtes des collègues sur les électeurs sont fascinantes. Quand on étudie les électeurs, on se rend compte que plein d'électeurs hésitent entre des candidats qui, a priori, sont très différents ou changent d'avis. C'est beaucoup moins scientifique que ça apparaît dans les sondages. Mais en tout cas, au niveau national, c'est vrai qu'il y a une domination d'un feuilleton, comme on dit, un feuilleton politique à partir des sondages avec ce qu'on appelle l'effet course de chevaux, ça monte, ça descend, il avance, il recule. Et c'est vrai que ça, notamment en France, pour la présidentielle, c'est devenu assez important. Je pense qu'il faut distinguer ça du niveau local, régional, où là, contrario, ce qui est assez fascinant, c'est le très faible nombre de sondages. Par exemple, dans les élections que j'ai étudiées à Paris, les sondages vraiment publics, publiés, pour une campagne qui durent deux ans, il y en avait deux, il y avait deux sondages. Et donc, immédiatement, tout le monde pouvait les critiquer en disant qu'il y a peu de sondages, ils ne sont pas scientifiques. Mais même si les sondages d'intention de vote font partie des sondages les moins critiquables, puisque c'est assez simple. Si on vous dit, si c'était dimanche, vous voteriez quoi ? Ce n'est pas une information très complexe, vous voyez ? Et donc, ça peut être parfois relativement fiable. Il y en a très, très peu. Et il y a même assez peu, moi, j'avais observé, il y a même assez peu de ce qu'on appelait des sondages RG avant, des sondages menés par les... Enfin, bref, les différents officiers, ce qu'on appelait les renseignements généraux, ou même des sondages secrets, commandés par des partis politiques. Il y en a assez peu, parce que c'est assez coûteux, et puis parce que ce n'est pas forcément très, très utile, et ça pose des problèmes internes. Quand on a choisi un candidat, on ne va pas demander à un sondage, savoir si c'est un bon candidat, ça créerait des problèmes internes au niveau local. Et puis, c'est coûteux, vous voyez ? Donc, au niveau régional, il peut y en avoir parfois un peu davantage, mais vous l'avez vu, c'est pour la campagne actuelle, il y en a très, très peu, pour l'instant. Alors, il va y en avoir, mais vraiment en fin de campagne. En fin de campagne, parce que, bah oui, il faut qu'il soit commandé par la PQR, là, il y a beaucoup moins d'acteurs intéressés par la production de sondages. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir cette différence. Et au niveau local et au niveau régional, les campagnes ne sont pas forcément autant rythmées par les sondages. Mais ça a quand même des effets. Pour terminer, les effets sont peut-être surtout, d'une certaine façon, sur les professionnels de la politique. Ceux dont le métier est de faire de la politique, pour eux, les sondages ont des effets dans leur stratégie, dans leurs anticipations. Vous en parliez dans le cas de Renaud Muselier. On peut imaginer qu'une partie de la stratégie est liée à des sondages, des enquêtes parallèles, la peur d'échouer, etc., grâce aux sondages. Et c'est vrai que ce sont devenus, en quelques dizaines d'années, des acteurs centraux à différents niveaux pour les hommes politiques, pour les hommes et les femmes politiques, pour se positionner aussi par rapport à une offre politique nouvelle, à une offre... Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, très vite, il est apparu que politiquement, ça n'avait pas débouché direct, ce qui s'est avéré. Donc, ça a peut-être expliqué pourquoi il n'y a pas eu tant de changements. Ben oui, et puis les listes qui se réclamaient des Gilets jaunes, comme c'était prévu par les sondages, entre guillemets, pour certains sondages, il n'y a pas eu d'effet autant peut-être qu'espéré par ce mouvement, par exemple. Même s'il y avait eu au départ quelques sondages qui disaient que peut-être ça ferait 12%, finalement, c'est très vite retombé. Vous avez lu, comme moi, le livre de César et Matina, dont le titre est Le clientélisme. Est-ce que dans le travail d'ancrage dont on parlait au tout début de cet entretien, ça n'est pas une difficulté des femmes et des hommes politiques de maintenir leur électorat disposé à nouveau de raccorder leur confiance ? Le livre de César et Matina, Clientélisme urbain, qui porte sur Marseille, est tout à fait passionnant puisqu'il montre que l'ancrage des entreprises politiques, des dirigeants politiques, passe par des systèmes de redistribution, plus ou moins parallèles, plus ou moins légaux, qu'on a tendance à rassembler sous le vocable de pratique clientélère, avec l'idée, pratique clientélère, qu'il y a une relation clientèle, c'est-à-dire qu'elle appelle une réciprocité, tout simplement ce qu'on appelle un échange électoral, c'est-à-dire en l'occurrence un vote. On fait ça et on escompte un vote. Et il décrit un système, notamment sous Gaston Defer, notre ancien maire, qui est assez exemplaire de ces pratiques-là, notamment concernant le logement et les emplois municipaux pour l'élite, mais il y a d'autres formes de clientélisme. Mais ce qu'il dit bien aussi César et Matina, c'est qu'il y a eu peut-être un âge d'or avec beaucoup de ressources à distribuer, notamment les grandes constructions de logements à Marseille, à Lille, à Paris, disons dans les années 1960-1970, après la reconstruction, après les guerres coloniales, après la décolonisation, après le baby boom, enfin tout ce que, le luxe rural, il y a une période vraiment de grandes constructions. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a autant de choses à redistribuer ? Son hypothèse, c'est que non. Il n'y a pas beaucoup de choses à redistribuer, donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas grand-chose à redistribuer ou quelques dizaines de logements ? Et parfois, c'est difficile de... Donc on fait un travail d'ancrage, disons symbolique, c'est-à-dire un logement social où vous êtes attribué à Paris dans un arrondissement, ce n'est pas vraiment un rapport clienténaire, mais symboliquement, le maire ou la maire va vous envoyer un courrier pour bien montrer qu'il a suivi votre demande, pour bien montrer que c'est lui qui a aidé, soi-disant, qu'il a joint à une intervention, et c'est lui qui vous annonce ce que vous avez obtenu. Donc, par exemple, à Paris, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais par exemple, des places en crèche, les établissements de la petite enfance et éventuellement des logements sociaux, un certain type de logements sociaux. Donc peut-être, on va retrouver un maintien symbolique du clientélisme. On est dans le cadre de la légalité, mais on est dans une sorte de communication post-clientélaire, c'est-à-dire que vous obtenez quelque chose qui n'est pas dit directement à l'intervention, mais on peut quand même enrober ça dans une stratégie politique, une tactique politique, ou alors quand même, il y aura un clientélisme résiduel, à savoir que, tout de même, dans les espaces, notamment locaux, on peut quand même obtenir encore un certain nombre de choses, notamment dans le cas parisien, par exemple, les associations, ça a toujours été le cas sous les mandatures de Jacques Chirac et de Jean Tibéry, mais aussi ensuite, sont extrêmement financées avec des 70 000 associations dans Paris-Altra-Nurose qui reçoivent, pour quelques milliers d'entre elles, des subventions très importantes. On est sur plusieurs centaines de millions d'euros par an, et tout ça, bien sûr, légalement, et pour de très bonnes choses, mais on peut aussi faire l'hypothèse que dans certains cas, dans certains territoires, ça peut aider à des relations d'échange entre l'univers associatif et l'univers politique, mais vous voyez, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus indirect, de beaucoup plus, de beaucoup moins mécanique que ça pouvait l'être dans les présentations de l'époque de Fer par César et Matinat, par exemple. Il y a eu un excellent documentaire dont le titre est Les 3 G, c'est Gaston de Fer, Guérini, président du Conseil général à l'époque, et puis Gaudin, maire de Marseille, qui montre les parallélismes de fonctionnement et le parallélisme de comportement de ces trois acteurs politiques locaux et il nous reste peu de temps. On peut peut-être parler quelques instants du cumul des mandats dans le cadre de l'ancrage politique parce que le fait de détenir plusieurs mandats permet d'être facteur sur différents territoires et donc de continuer à intéresser la population, en tous les cas, de s'intéresser à la population qui vote sur ces territoires. Oui, le cumul des mandats a été limité, notamment depuis 1985 et surtout 2014, mais il reste central puisqu'on peut cumuler, par exemple, classiquement, les fonctions de maire et de conseil régional, les fonctions parlementaires et de conseil municipal. Il y a des proximités. Ça permet effectivement un ancrage par les élus. C'est beaucoup bien moindre qu'avant. Ça a toujours été contesté. Il y a les travaux de Guillaume Marrel qui est professeur à l'Université d'Avignon qui est spécialiste de ces questions. Ça a toujours été contesté puisque ça favorisait la captation des ressources et la captation des positions électives par quelques élus et par hypothèse ça favorisait des carrières très longues ce qui est effectivement une des spécificités françaises. Et ça devient quand même plus compliqué puisqu'il y a quand même une figure qui va tendre à disparaître. C'est la figure du député maire. Elle était centrale, elle est structurante soit en toute la Ve République et même avant. Et là, ce n'est plus possible. Alors, on peut être un ancien député devenu maire, on peut être député et adjoint et conserver le fait d'être conseiller municipal en même temps. On peut quand même trouver. Mais ce n'est plus tout à fait la même chose. Là, il y a un type de figure qui va quand même objectivement disparaître. Alors, peut-être que ça se manifestera d'autres manières mais peut-être aussi qu'on aura des carrières qui vont être beaucoup plus emplointillées. C'est-à-dire quelqu'un qui est député puis qui devient conseiller régional puis qui ensuite essaie d'être élu au niveau départemental en fonction des opportunités, en fonction du fait qu'on ne peut plus être député maire comme qui était la position principale. Vous imaginez, vous avez bien connu ça avec le député maire ou le sénateur maire pour parler de Jean-Claude Godin à nouveau. Ça permettait énormément de choses. On disait toujours que Jean-Claude Godin étant à Paris chaque semaine, voyait les ministres chaque semaine au Sénat et tout simplement leur donnait un petit mot écrit le mardi pour demander des choses pour la ville de Marseille. et c'était tout à fait organisé, presque systémique et ça a sûrement permis un certain nombre de choses donc en termes de déblocage de dossiers, de financement, etc. Alors ça, ça va devenir un petit peu plus compliqué. On va peut-être avoir des carrières peut-être à postériori, a priori peut-être un peu plus courtes, des allers-retours entre public et privé, mais on a quand même des critiques qui disent justement pour terminer, on a peut-être un peu le danger d'avoir des élus plus fragiles aussi. Là, évidemment, on a l'élu très fort avec le risque de clientélisme et tout ce qu'on peut connaître, mais on peut avoir des élus plus fragiles justement face au lobby, ce que vous disiez tout à l'heure sur les grandes entreprises. Eh bien, là, on aura des élus plus isolés. C'est des hypothèses qui tournent dans les cercles de la science politique. Est-ce que ces élus seront toujours des professionnels, mais leur pouvoir sera moins grand ? Alors, ça paraît positif en termes de réappropriation démocratique, de délibération, de circulation du personnel politique, et c'est indéniable avec tout ce qu'on imagine, un rajeunissement, féminisation, etc. Mais en même temps, il faut faire attention à ce que le système politique ne soit pas trop affaibli face à d'autres, peut-être d'autres instances, d'autres types de pouvoirs. on voit par exemple avec les députés. Un député qui n'est pas maire, qui fait juste un mandat, qui est minoritaire ou qui est peu présent, quel est son pouvoir ? La réponse est bien sûr dans la question et son pouvoir a priori est relativement faible, alors qu'auparavant, même si c'était un député peu présent, il est maire d'une ville moyenne importante, donc on voit bien que c'est une sorte d'attribut complémentaire de sa position mayorale, de sa position maire. Là, on aura peut-être des formes d'affaiblissement ou alors de présidentialisation. Il y a quelques grands élus qui vont visuellement en quelque sorte remplacer ces anciens élus. On le voit par exemple avec les présidents de région ou les présidents de métropole, on voit émerger des figures qui n'ont plus besoin du cumul des mandats pour exister dans l'univers politique. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Vous avez le mot de la fin. Ah oui, merci Jean-Pierre, je ne savais pas qu'il y avait un mot de la fin. Sinon, nous pouvons en parler du référendum d'initiative citoyenne. Non, je vais faire le mot de la fin, bien sûr. Déjà, je vous renvoie pour plus de détails bien sûr aux auteurs dont j'ai parlé et peut-être pour nous terminer avec la situation actuelle, la situation politique actuelle comme laboratoire de toutes ces évolutions. Je pense qu'on peut lire les régionales de 2021 et la présidentielle de 2022 comme des laboratoires de ces transformations, c'est-à-dire que même si finalement il n'y a pas eu vraiment de transformation du régime de la Vème République par le haut, on sait bien, il n'y a plus de changement constitutionnel majeur, on sent bien qu'on ne va pas changer de système tout de suite. En revanche, il y a tout un ensemble de micro-transformations peut-être par le bas, les pouvoirs locaux, l'admitation du cumul de mandats, l'association plus importante de citoyens, le tournant participatif ou délibératif qui là vont peut-être transformer les manières progressivement de faire de la politique. Merci encore beaucoup Jean-Pierre pour l'invitation surtout. Merci Laurent d'avoir accepté cette invitation, moi ça a été mon plus grand plaisir de parler d'élection et puis de travail électoral avec vous. Et puis vous allez sortir un autre livre bientôt et je vous dis que je vous dis